... Bienvenue à cette nouvelle séance du cours en ligne du PEP sur l'analyse d'impact de politique. Aujourd'hui, nous allons présenter une série de sujets pertinents pour la mise en œuvre d'essais randomisés contrôlés, généralement connus sous leur appellation anglophone de Randomized Control Trials. Et pour alléger la lecture, nous utiliserons l'abréviation RCT au courant de la présentation. Nous commencerons ce cours en jetant un coup d'œil sur la chronologie d'un projet RCT réel. Nous verrons ensuite les étapes clés de la mise en place d'une évaluation réussie. Nous passerons ensuite en revue les problèmes de conception et de mise en œuvre les plus courants que les chercheurs traitent dans la pratique. En particulier, nous examinerons de plus près une série de techniques alternatives pour la randomisation de petits échantillons. Pour conclure, nous présenterons un ensemble de recommandations pratiques. Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, les essais contrôlés randomisés sont le « goal standard » des études d'évaluation d'impact. Grâce à l'affectation aléatoire d'unités aux groupes de traitement et de contrôle, les RCT garantissent que les groupes sont comparables et que l'impact causal du programme sera identifié. Cela nécessite des conditions hautement contrôlées. C'est pourquoi les RCT sont souvent des processus complexes, en plusieurs étapes, et qui nécessitent une planification et un suivi intensif pour s'assurer que tout fonctionne bien. Les échéanciers de RCT peuvent varier en fonction des types d'interventions étudiées et de la disponibilité des données antérieures. Nous allons donc présenter ici un calendrier idéal pour une étude RCT. La première étape consiste à définir une théorie du changement qui explique en quoi l'intervention affectera les résultats, ainsi que les questions spécifiques auxquelles l'évaluation est censée répondre. La deuxième étape est généralement la conception de l'expérimentation, c'est-à-dire la définition du traitement ou des traitements. Une fois l'expérience conçue, l'étape suivante consiste à effectuer des calculs de puissance afin de sélectionner une taille d'échantillon appropriée. Nous avons examiné les détails des calculs de puissance plus tôt dans le cours. Après avoir défini la taille de l'échantillon, il est temps de collecter des données de base. Il s'agit de la collecte d'informations auprès d'unités expérimentales avant l'attribution du traitement. Cette information servira de point de repère pour comparer les résultats après l'intervention. L'étape suivante consiste à attribuer au hasard les unités au groupe de traitement et au groupe de contrôle. Après l'affectation, le programme peut être déployé. Après l'intervention, il est temps de procéder à la collecte de données de suivi. Cela se produit après un délai suffisamment long pour pouvoir observer les effets de l'intervention. Enfin, les données sont analysées et les résultats sont rapportés et diffusés. Il est important de noter que les échéanciers des études expérimentales peuvent varier considérablement. Par exemple, dans certaines études, les données de base sont disponibles avant la conception d'une intervention, puisque les données ont été collectées à d'autres fins. Dans d'autres cas, les données de base ne sont pas collectées du tout et toutes les preuves sont rapportées sur la différence entre un traitement et le groupe de contrôle. Enfin, certaines interventions requièrent plusieurs cycles de suivi pour tester l'évolution de l'effet de l'intervention au fil du temps. Pour mettre en place une bonne évaluation d'impact, il faut commencer avec la théorie du changement. La théorie du changement est la pierre angulaire de l'évaluation d'impact. Elle représente une description détaillée de la manière dont une intervention est censée produire les résultats souhaités. Elle décrit la logique causale de comment et pourquoi l'intervention fonctionnera comme prévu. et elle établit les conditions et les hypothèses nécessaires pour que le changement se produise. La deuxième étape d'une étude consiste à proposer une question d'évaluation claire. La question de base de l'évaluation d'impact est la suivante. Quel est l'impact du programme sur un résultat d'intérêt ? Cette question doit être basée sur la théorie et cela doit aussi être structuré comme une hypothèse vérifiable à laquelle on peut répondre avec des données. Enfin, les questions d'évaluation doivent être accompagnées d'une sélection de mesures de résultats spécifiques qui seront utilisées pour évaluer le succès ou l'insuccès du programme. Ces résultats sont également référencés dans les calculs de puissance utilisés pour déterminer la taille des échantillons, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. L'étape suivante consiste à choisir un modèle d'évaluation. Une spécification complète d'un modèle expérimental peut être résumée en trois éléments clés. Le premier est une définition exacte des bras de traitement. Cela nécessite de décrire en détail en quoi consiste chacune des interventions. Le deuxième élément est le niveau auquel le traitement sera randomisé, qui ne sera pas nécessairement le niveau de l'individu. Le troisième élément concerne la proportion d'échantillons affectés au groupe de contrôle et de traitement et la taille totale de l'échantillon. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, ceux-ci sont déterminés par des exercices de calcul de la puissance et de la taille de l'échantillon. Enfin, il est nécessaire de s'assurer que l'expérience est éthique. La question de savoir si les évaluations expérimentales sont elles-mêmes éthiques a été soulevée à plusieurs reprises. Une façon d'y penser est d'étudier l'éthique d'investir des ressources publiques substantielles dans des programmes dont l'efficacité est inconnue. De ce point de vue, le manque d'évaluation peut être considéré comme contraire à l'éthique. Une conception expérimentale doit toujours respecter le premier principe de l'éthique de l'évaluation qui est de ne pas faire de mal. Cela implique que les groupes ne doivent pas être exclus d'une intervention réputée bénéfique uniquement dans le but de réaliser une évaluation. En pratique, il faut prendre en compte trois considérations éthiques principales. Premièrement, les règles utilisées pour attribuer les avantages du programme doivent être justes, équitables et transparentes. Une affectation aléatoire répond à ces exigences dans les contextes où les ressources financières limitées empêchent de joindre tous les bénéficiaires. Deuxièmement, les méthodes par lesquelles les sujets humains sont étudiés doivent préserver le bien-être, la confidentialité et le consentement des participants. Enfin, la documentation des plans de recherche, des données et des résultats doivent être transparentes. Un bon moyen de faire respecter ces normes éthiques est de promouvoir l'enregistrement aux expériences. Il incombe aux chercheurs principaux de protéger les droits et le bien-être des sujets humains participant à l'expérience et d'obtenir le consentement libre donné en connaissance de cause des participants. Les comités d'éthique sont chargés d'évaluer l'équilibre entre le risque et les avantages potentiels impliqués dans les évaluations et de décider s'ils sont acceptables ou non. L'approbation éthique d'une institution indépendante ou interne est une condition préalable pour le PEP ainsi que pour la plupart des donateurs et des universités. Une fois l'étude mise en place, il est temps de s'attaquer à une série de problèmes pratiques, de conception et de mise en œuvre. L'un des problèmes les plus importants est le niveau auquel le traitement est randomisé. Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, l'affectation au traitement peut être randomisée au niveau de l'individu, de la famille, du village, du district, etc. Par exemple, les étudiants participant à une intervention éducative peuvent être randomisés au niveau individuel ou encore au niveau de la classe. Les conceptions dans lesquelles le traitement est randomisé à un niveau supérieur à celui de l'individu sont appelées essais contrôlés randomisés par GRAP. Le niveau de randomisation a de fortes implications pratiques. Par exemple, la randomisation à des niveaux plus élevés est recommandée dans les contextes où des effets d'entraînement ou des externalités du traitement peuvent être attendus. Par exemple, dans une intervention de déparasitage chez les enfants randomisés au niveau individuel, le groupe de comparaison bénéficiera également mais indirectement du traitement, réduisant ainsi la différence entre les résultats du traitement et ceux du groupe témoin. Randomiser l'intervention au niveau du village et cibler des villages relativement éloignés les uns des autres aidera à réduire le biais des résultats dus aux retombées. Dans certains cas, la randomisation au niveau individuel peut aider à éviter les difficultés de mise en œuvre. Par exemple, lors du test des effets d'un transfert monétaire conditionnel, les sujets sélectionnés dans le groupe de contrôle pourraient percevoir leur situation comme une exclusion vis-à-vis de certains bénéfices. Dans de tels cas, la randomisation de l'intervention à un niveau supérieur, tel que des villages ou des districts très éloignés, s'avérera une option plus judicieuse. Enfin, il est important de rappeler que les grappes ont un impact sur les coûts du projet car la randomisation au niveau des grappes dans les contextes où celles-ci sont grandes signifiera des tailles d'échantillons totales plus grandes et généralement des coûts plus élevés. Une fois que nous avons décidé du niveau auquel nous allons effectuer le traitement, il est temps de s'attaquer aux problèmes de randomisation. L'affectation aléatoire d'unités au traitement est la principale caractéristique d'une expérience de type RCT. La randomisation garantit que l'attribution du traitement est laissée au hasard et n'est pas systématiquement biaisée par une sélection délibérée d'individus ou d'institutions. La randomisation garantit ainsi que les échantillons de traitement et de contrôle présentent en moyenne des résultats similaires à la fois en termes de caractéristiques observées et non observées. C'est ce que l'on appelle atteindre un équilibre entre les groupes. La première question à laquelle nous sommes confrontés en matière d'équilibre est de décider des variables à équilibrer. Tout d'abord, il est important de noter qu'il est impossible et inutile de parvenir à un équilibre parfait entre toutes les covariables. L'équilibre n'est requis que pour les variables qui sont fortement corrélées au résultat d'intérêt selon la théorie économique. Les bons candidats de variables à équilibrer sont la valeur de base du résultat d'intérêt, les variables nécessaires pour l'analyse de sous-groupe et enfin les variables muettes associées aux régions géographiques puisque la mise en œuvre du traitement et les chocs sont susceptibles de varier selon les régions. Comme nous l'avons dit précédemment, la randomisation garantit que les échantillons de traitement et de contrôle sont en espérance similaires en moyenne. En espérance signifie que les caractéristiques parmi les groupes seront équilibrées pour de nombreux tirages d'affectations aux groupes de traitement et de contrôle. Imaginons que nous randomisions les élèves dans des groupes de traitement et de contrôle pour une intervention éducative. Nous décidons alors de faire un tirage au sort unique en espérant que les groupes seront équilibrés en termes de notes en mathématiques avant le traitement. Nous savons qu'un tirage au sort permet de s'attendre à une différence nulle en moyenne des notes moyennes entre groupes. Cependant, pour toute allocation aléatoire particulière, les deux groupes peuvent différer. La probabilité que cette différence soit grande diminue avec la taille de l'échantillon. Mais surtout dans les petits échantillons, si nous tirons au hasard en effectuant un seul tirage au sort, il n'est pas improbable pour nous de trouver un échantillon non équilibré tel que le tirage en rose dans cette figure. En fait, avec cas covariables indépendantes, le risque qu'au moins une covariable montre une différence significative entre les groupes de traitement et les groupes de contrôle au niveau de signification alpha est donnée par la formule ci-dessous. Pour seulement 10 covariables et alpha égale 5%, cette probabilité sera de 40%. C'est pourquoi nous ne devrions viser qu'à équilibrer les covariables étroitement liées à la variable de résultat. Tenter d'équilibrer toutes les covariables est forcément une tentative qui échouera. Nous savons donc maintenant qu'un seul tirage aléatoire ne permet pas d'obtenir un équilibre parfait entre toutes les variables dans de petits échantillons. Mais que se passe-t-il si notre tirage au sort unique est déséquilibré sur des covariables importantes ? Faut-il simplement garder l'échantillon déséquilibré et espérer le meilleur ? Ou y a-t-il autre chose que nous pouvons essayer ? En pratique, il existe plusieurs manières d'affecter au hasard des unités à un traitement. Les 4 pratiques les plus largement adoptées sont la stratification ou le blocage, les paires appareillées et deux versions de ce que l'on appelle les méthodes de re-randomisation, la méthode BigStick et la méthode MinMax T-Stat. Il a été démontré que ces techniques améliorent l'efficacité, la puissance et la protection contre les erreurs de type 1, en particulier dans les petits échantillons par rapport à un tirage au sort unique. Les chercheurs qui travaillent avec des expériences à petite échelle peuvent tirer de grands avantages en considérant ces alternatives. Commençons par la stratification. L'approche standard pour éviter le déséquilibre de quelques variables clés est la stratification ou le blocage. Elle avait été proposée à l'origine par Fischer en 1935. Dans cette approche, les premières unités sont classées en strates ou en groupes, généralement définies par une ou deux caractéristiques de base. Ensuite, les unités sont assignées au hasard au traitement et au contrôle dans les strates. Ce qui suit est un exemple d'allocation par tirage au sort unique comparé à une stratification basée sur le genre. Dans un tirage au sort simple, chaque unité de l'échantillon est affectée à un groupe de traitement ou à un groupe de contrôle sur une base individuelle par le biais du lancement d'une pièce de monnaie ou d'un générateur de nombre aléatoire. Pour la stratification par genre, l'échantillon est d'abord divisé entre les hommes et les femmes. Ensuite, les unités sont affectées au traitement ou au contrôle au sein de chaque groupe de genre. La stratification doit être prise en compte lors de la régression. Cela se fait en incluant des variables muettes indiquant les strates auxquelles appartient une observation. Pour notre exemple de genre, l'équation serait la suivante. où f est une variable muette égale à 1 si le sujet est une femme et à 0 s'il s'agit d'un homme. En moyenne, il est trop prudent de ne pas inclure les contrôles de la strat pendant l'analyse. Cela impliquerait que les erreurs types sont trop grandes et donc que de petits effets ne seraient pas détectés. Cependant, parfois le contraire peut arriver. En n'incluant pas les variables muettes des strates, on peut réduire les erreurs types, ce qui peut éventuellement conduire à la découverte d'effets significatifs qui ne le sont plus lorsque la stratification est contrôlée. Par conséquent, la meilleure pratique consiste à toujours inclure des contrôles afin d'éviter de sélectionner des résultats significatifs. La question des variables sur lesquelles il faut stratifier n'est pas triviale. Les strates doivent être constituées d'un petit nombre de variables fortement corrélées aux résultats et ou de variables définissant des sous-groupes pertinents pour l'analyse. Le principal avantage de la stratification par rapport à un tirage au sort unique dans un petit échantillon est qu'elle améliore la puissance. Pour un niveau de puissance donné, la stratification nécessite une taille d'échantillon plus petite. Cependant, la méthode présente certains inconvénients. L'équilibre ne peut être amélioré que dans un nombre limité de variables, 2 ou 3. Même sur certaines variables, l'équilibre ne sera pas parfait en raison d'une observation manquante ou d'un nombre impair d'unités dans les strates. Également, la stratification sur des variables non pertinentes réduit la puissance due à la perte de degrés de liberté, en particulier dans les petits échantillons. Dans l'appariement par paire, des paires d'unités sont formées de manière à minimiser la distance de mâle à anobis entre les valeurs de toutes les covariables sélectionnées au sein des paires. Comme toujours, seules les covariables étroitement liées aux résultats d'intérêt devraient être incluses. Cette minimisation est réalisée par l'utilisation d'un algorithme. L'algorithme produit des paires d'unités aussi similaires que possible en considérant toutes les dimensions de covariables en même temps. Ensuite, une unité de chaque paire est assignée aléatoirement au traitement et l'autre au contrôle. Cette méthode présente une série d'avantages par rapport à un seul tirage aléatoire dans de petits échantillons. Le plus important est qu'elle améliore la puissance. Pour un niveau de puissance donné, les exigences relatives à la taille de l'échantillon sont plus petites. L'équilibre est également atteint dans un plus grand nombre de covariables que la stratification. Enfin, si une variable quitte l'étude ou subit des interférences, son unité de paire peut également être retirée de l'étude et l'ensemble des paires restantes sera toujours équilibré. Cependant, elle présente également certains inconvénients. Si une unité quitte au hasard et que sa paire doit être supprimée de manière corrective, la taille de l'échantillon est réduite, ce qui affecte la puissance. Cela ne se produit pas dans une simple randomisation. La suppression de l'unité à parier ne donnera une estimation cohérente de l'effet moyen de traitement que lorsque l'abandon n'est pas lié à la taille de l'effet. Si l'abandon est lié à la taille de l'effet du traitement, alors on ne peut identifier que l'effet moyen du traitement pour le sous-échantillon des unités qui reste dans l'échantillon lorsque le traitement est offert au hasard. Tout comme la stratification, la méthode des pairs à parier doit toujours être prise en compte lors de la phase d'analyse. Cela se fait en incluant des variables muettes qui indiquent le couple auquel chaque unité de l'étude appartient comme dans l'équation ci-dessous. Encore une fois, en moyenne, il est excessivement prudent de ne pas inclure les contrôles pour les pairs mais cette omission peut également être risquée. La meilleure pratique consiste donc toujours à inclure des contrôles. La re-randomisation consiste à effectuer plusieurs répétitions d'une seule allocation par tirage au sort puis à utiliser un seuil statistique ou une procédure ad hoc pour choisir l'allocation qui représente le meilleur équilibre sur un ensemble de variables observables. Nous allons couvrir deux méthodes principales, la méthode BigStick et le MinMax Distat. La méthode de re-randomisation BigStick a été proposée par Soares et Wu en 1985. Cette méthode nécessite un retirage si un tirage au sort indique au moins une variable pour laquelle la différence de moyenne entre traitement et contrôle est significative. La première étape consiste simplement à exécuter une allocation par tirage au sort unique. Ensuite, un test de différence de moyenne pour chacune des covariables importantes est effectué afin de déterminer si l'une d'entre elles présente une différence significative au niveau de 5 ou 10%. S'il n'y a pas de différence significative, l'allocation est jugée suffisante et le processus se termine là. S'il existe des différences significatives, un nouveau tirage au sort est effectué et le processus est répété jusqu'à ce qu'une allocation équilibrée soit créée par hasard. La méthode minimum-maximum T-STAT nécessite d'exécuter 1000 tirages d'allocations de traitement contrôle puis de sélectionner le tirage avec le degré de déséquilibre minimum entre les covariables importantes. Pour mener à bien cet exercice, la première étape consiste à organiser un tirage au sort unique pour attribuer des unités au traitement. La deuxième étape consiste à effectuer une régression pour chacune des covariables importantes à leur valeur de base et la variable muette de traitement en conservant le T-STAT pour ce coefficient. Ensuite, le score T-STAT le plus élevé parmi toutes les covariables est sélectionnées. Plus la T-STAT est élevée, plus la probabilité que la covariable soit déséquilibrée est grande. Il s'agit donc du déséquilibre le plus important de ce tirage. Par la suite, cette séquence est répétée 1000 fois. Enfin, nous avons choisi le tirage au sort montrant le minimum de T-STAT parmi tous les tirages. C'est le T-STAT minimum maximum ou en d'autres termes, le tirage au sort dont le déséquilibre le plus défavorable est le moins déséquilibré de tous les tirages. Ces méthodes présentent une série d'avantages par rapport à un tirage au sort unique dans de petits échantillons. Premièrement, la puissance est meilleure. Pour un niveau de puissance donné, cela signifie qu'une taille d'échantillon plus petite est requise. Deuxièmement, l'équilibre est atteint dans un plus grand nombre de covariables que la stratification. La rerandomisation offre également une solution de compromis en évitant les déséquilibres extrêmes sur de nombreuses variables sans toutefois forcer un équilibre étroit sur chacune d'entre elles. Enfin, il permet un équilibre approximatif en présence de plusieurs groupes de traitement de tailles différentes. Le principal inconvénient est qu'il n'existe pas de consensus sur la manière de contrôler correctement pour la rerandomisation pendant l'inférence. Ce qui suit est un exemple illustrant la performance de techniques alternatives de randomisation dans de petits échantillons en utilisant l'enquête mexicaine sur l'emploi. Cet exemple peut être trouvé dans un article de 2009 de Brunet McKenzie. Les différentes techniques de randomisation sont testées sur un sous-échantillon de l'enquête et l'ensemble des données contient des informations sur les chefs de ménage mexicains âgés de 20 à 65 ans. Les sujets ont été interviewés pour la première fois au deuxième trimestre de 2002 et à nouveau au cours des quatre trimestres suivants. Seules les personnes ayant un emploi au cours de l'enquête de référence ont été conservées. Les auteurs simulent un traitement visant à augmenter les revenus des participants tels qu'un programme de formation. Les covariables utilisées pour l'analyse sont le revenu au départ, le nombre d'heures travaillées, une demi-femme, une demi-rurale, le nombre de chambres à la maison, une demi-de travailleurs indépendants et une demi-pour chef d'entreprise de 1 à 5 employés. L'objectif est de comparer les performances des méthodes alternatives par rapport à un tirage au sort unique pour atteindre l'équilibre et maximiser la puissance. Ceci est fait en exencutant 10 000 simulations pour chaque méthode. En comparant les différentes méthodes, le premier résultat que nous pouvons observer concerne l'amélioration de l'équilibre sur des covariables sélectionnées. Dans cet exemple, la covariable que nous essayons d'équilibrer est le résultat de base qui correspond au revenu avant traitement. Une façon de voir l'équilibre d'une variable est de regarder la différence moyenne entre les moyennes de traitement et le contrôle pour cette variable. Nous voulons que cette magnitude soit aussi proche possible de 0. Nous pouvons voir qu'à cet égard, toutes les méthodes fonctionnent bien et de manière similaire. Une autre façon de mesurer le degré d'équilibre consiste à examiner le 95e centile de la différence entre les moyennes. Cela donne une idée du déséquilibre que nous trouvons parmi les 5% du tirage les plus fortement déséquilibrés. Nous pouvons voir ici que la méthode des paires appariés et le min-matistat présentent des différences plus faibles que le tirage au sort simple et le reste des méthodes. Ces deux méthodes offrent donc une meilleure protection contre les déséquilibres extrêmes. Une dernière façon d'observer l'équilibre consiste à examiner la proportion de tirage montrant une différence significative de moyenne à 10%. Nous pouvons voir que cette proportion est exactement de 10% dans la méthode de tirage au sort unique comme prévu pour une erreur de type 1 de 10%. Cependant, les 4 méthodes alternatives sont capables d'atteindre d'atteindre un meilleur équilibre. En particulier, la méthode des paires appariés et le min-max-tistat permettent d'atteindre l'équilibre dans les 10 000 simulations pour cette variable. Dans les 3 mesures, l'appariement par paire et le min-max-tistat s'avèrent plus efficaces pour atteindre l'équilibre. Un autre résultat important est que les avantages que les méthodes alternatives peuvent fournir pour atteindre l'équilibre disparaissent lorsque la taille de l'échantillon augmente. Avec un échantillon de 30, nous pouvons voir que les distributions pour les méthodes alternatives sont plus concentrées sur 0, alors que la distribution pour le tirage aléatoire unique peinte en orange montre plus de dispersion. Avec une taille d'échantillon de 100, les deux seules méthodes présentant des différences considérablement inférieures entre les moyennes sont le min-max-tistat et la méthode des paires appareillées. Enfin, pour un échantillon composé de 300 unités, seul le min-max-tistat présente un meilleur équilibre que le reste des méthodes. Cela montre que les méthodes alternatives ne valent la peine d'être envisagées que si l'on travaille avec de petits échantillons. Le résultat numéro 3 est lié aux améliorations de puissance. Pour tester cette amélioration, un effet positif sur le revenu est simulé dans la base de données pour les unités traitées. Ensuite, 10 000 simulations sont effectuées pour chaque méthode et nous observons la proportion de simulations dans lesquelles nous pourrions détecter l'effet existant, ce qui représente la puissance. Nous pouvons voir que le tirage au sort unique est la méthode la moins performante avec une puissance de seulement 16%. Le min-max-tistat et les paires appariés montrent, elles, une nette amélioration de la puissance. Le résultat numéro 4 montre comment la décision de contrôler ou non pour les méthodes de randomisation au stade de l'analyse affecte les gains de puissance dont nous venons de parler. Comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, si la méthode est contrôlée, les paires appariés et le min-max-tistat peuvent apporter d'importantes améliorations en termes de puissance. Cependant, si nous choisissons d'omettre les contrôles de la régression, les avantages des méthodes alternatives par rapport à un tirage au sort unique disparaissent. C'est pourquoi contrôler pour la méthode de randomisation est fortement recommandé. Les résultats empiriques que nous venons d'examiner peuvent être résumés en quelques conclusions importantes. La méthode de randomisation est plus importante dans les échantillons de petite taille tels que 30 ou sans observation. Pour les échantillons plus grands, les avantages des méthodes alternatives par rapport à un seul tirage au sort sont dilués. Elle apporte également davantage pour les variables de résultat relativement persistantes, c'est-à-dire pour les cas dans lesquels le résultat et les covariables à la période de référence expliquent une grande partie du résultat du suivi. Cela dépendra du type de résultat étudié. La méthode des paires appariés performe mieux pour atteindre l'équilibre à condition que les variables utilisées pour former des paires aient un bon pouvoir prédictif pour les résultats futurs. La stratification et la rorandomisation min-max-t-stat améliorent également l'équilibre par rapport à un tirage au sort purement aléatoire. Atteindre un meilleur équilibre sur les covariables pertinentes peut améliorer la puissance. Il est important de contrôler pour la méthode de randomisation au cours de la phase d'analyse afin de préserver les gains de puissance et d'éviter de sélectionner des résultats. Jusqu'à présent, nous avons couvert les sujets les plus importants de la mise en œuvre concrète d'une étude RCT. Cette section présente une série de recommandations sur la manière de procéder à une allocation aléatoire, spécialement dans de petits échantillons. La première recommandation consiste à indiquer clairement la méthode de randomisation et la manière dont la randomisation a été effectuée dans la pratique. En particulier, il est important d'indiquer quelle méthode de randomisation a été utilisée et pourquoi. C'est-à-dire quelles sont les variables utilisées pour équilibrer, si la stratification a été utilisée, combien de strates ont été utilisées, si la re-randomisation était appliquée, quelles méthodes étaient utilisées et quelles étaient la règles de seuil, comment la randomisation a-t-elle été mise en œuvre, par tirage au sort, générateur de nombre aléatoire, etc. Et enfin, si cela a été réalisé en public ou en privé. Lorsque l'on décide des variables à équilibrer, certaines variables devraient toujours être prises en compte. Les premières sont les valeurs de base de la variable à l'analyse. Dans de nombreux cas, la valeur de base de cette variable est celle qui est la plus fortement corrélée aux résultats futurs. Les variables muettes pour les régions géographiques méritent également d'être examinées, car la mise en œuvre du traitement et les chocs sont susceptibles de varier d'une région à l'autre. Enfin, les variables souhaitées pour l'analyse de sous-groupe doivent également être balancées afin d'éviter les biais. Troisième recommandation, évitez la sur-stratification et l'équilibrage sur trop de variables. Gardez à l'esprit qu'il existe un compromis entre l'inclusion d'un grand nombre de variables et la réalisation d'un équilibre plus étroit sur un plus petit nombre de variables. Il est préférable d'assurer un bon équilibre entre les variables les plus corrélées avec les résultats, une stratification excessive pouvant entraîner une perte de puissance en raison de la perte de degrés de liberté lors de l'estimation des erreurs types, en raison également des chances accrues d'observation manquante et enfin à cause des chances accrues de nombre impairs dans les strates. Quatrième recommandation, contrôler toujours pour la méthode de randomisation pendant l'analyse. S'il n'y a pas de contrôle pour la méthode de randomisation, la taille du test pourrait être incorrecte et il existerait la possibilité d'une perte de puissance. La règle standard de toujours contrôler évite la prise de décision ex poste. Ajouter des contrôles pour chaque méthode signifie inclure les covariables utilisées dans l'équilibrage lors de la re-randomisation, inclure des variables muettes indiquant les strates lors de la stratification et inclure des variables muettes indiquant les paires lors de l'utilisation de la méthode des paires appariés. Le tableau 1 montrant le solde ne doit contenir que les variables pertinentes pour expliquer les résultats selon la théorie économique. Le premier tableau d'une étude RCT vise généralement à montrer l'équilibre des covariables. Un tableau 1 approprié ne devrait afficher la balance que pour les variables fortement corrélées aux résultats selon la théorie économique. Tenter d'atteindre un équilibre entre toutes les caractéristiques est impossible et inutile. Un tableau montrant l'équilibre pour des covariables non pertinentes n'ajoute aucune valeur à l'étude. Le tableau 1 montrant l'équilibre doit être accompagné d'un test d'orthogonalité jointe. Bien que fréquemment vu en pratique, les valeurs p individuelles de la différence en moyenne pour chaque individu ne signifient pas grand-chose car en raison de l'erreur de type 1, quelques variables montreront inévitablement des différences statistiquement significatives. La meilleure pratique consiste à effectuer un test d'orthogonalité jointe sur l'ensemble des variables du tableau 1. Si le test ne rejette pas H0, c'est une meilleure indication que l'équilibre pour toutes les variables pertinentes est atteint. dull.